Le film, j'imagine qu'il y avait des ambitions de l'amener à Cannes. Ah oui. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est des choses qui arrivent. Mais il y a plein de bons films qui n'ont pas été à Cannes. L'histoire du cinéma est faite ça. Est-ce qu'il y a des moins bons films qui sont allés à Cannes aussi ? À cette année, je confirme. Une petite vengeance quand même. Je vais voir ceux qui sont passés devant moi. Mais est-ce qu'on compare un tableau de Rembrandt et un tableau de Picasso ? Est-ce qu'on fait faire un concours à des artistes ? Ça fait du bien d'y aller, évidemment. J'en rêvais. Tu seras que les gens gagnent en disant qu'on s'en fout des concours. Ah oui. Et j'y aurais été, je vous aurais dit que c'était le plus grand festival du monde. Si un jour vous y allez et que vous gagnez, je suis prêt à vous donner tout l'argent que je ne possède pas si vous faites comme « ouais, mais de toute façon, les concours ». Ah bien, c'est certain. Ce serait le plus beau discours de toute façon. Bien sûr. Ça serait vraiment un truc à Superma. C'est drôle de dire ça parce que c'est quand même... Vincent Lindon parlait que de lui. Il ne parlait qu'une chose, c'est qu'il disait « moi, je m'en fous des prix, je m'en fous, je m'en fous des prix ». Il ne dit que ça. Mais il dit quand même « moi, je ne l'ai jamais reçu ». Et là, quand j'ai vu, quand il a eu la prise d'interprétation, j'ai dit « ah ouais, mon Dieu, tu l'attendais depuis longtemps ». Pourtant, il ne dit qu'une chose. Il dit « mais non, mais moi, franchement, je m'en fous ». « Oublie ça, ça n'a aucun intérêt, ce qu'il compte, c'est de faire des bons films » et tout ça. Bien oui. Et cette année, il va recevoir le Magritte d'honneur, non? Ah, oui, j'ai l'impression. Ah, bravo. Mais peut-être qu'il ne sera pas là parce que je l'ai pris. Est-ce que les acteurs sont compliqués? Vincent Lindon donne l'impression de quelqu'un qui n'a pas défoncé les sourcils depuis 1982. Il est investi, je dirais. OK. Est-ce que c'est facile de voir la différence entre quelqu'un qui est... Je veux dire, il y a des acteurs qui sont très sérieux, très sourcils-froncés et des gens qui se rendent compte qu'ils ont des ressources limitées et donc ils se donnent l'image de quelqu'un de très profondément intellectuel pour ne pas qu'on découvre qu'il n'y a peut-être pas vraiment beaucoup en dessous. Je vous laisse interpréter. On va pas... Est-ce que j'ai d'autres questions, là? Parce que pour l'instant, c'est... Non, non, non. Ça, on va laisser faire ça. Non, non. Aïe, aïe, aïe. La semaine prochaine, on recevait qui dans l'émission? C'est d'Yannick que tu parlais, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Yannick... Et Louise Bourgouin. Ah, Louise, formidable. Oui, j'ai entendu qu'il y ait des bonnes choses sur elle. Et limite, je pense qu'au fond de moi, je suis une fille jalouse. Quand je vois une fille belle, j'ai envie que ça soit une connasse. Ah, oui. Non, c'est pas le cas. Ben, Louise, non, c'est pas le cas. Non, Louise, elle est... Elle est... J'espère qu'elle va rester. Ah, j'espère aussi. J'espère qu'elle va venir aussi. Oui. J'ai jamais... Je sais que si vous lui demandiez, elle viendra, parce qu'elle est... Oui, elle est généreuse. Il y a quelqu'un qui prend des notes en régie ou tout le monde se... Comment ça se passe? Tout le monde se... On se bouge un peu? Ah, mais tu... Il faut nous appeler quand elle vient, Louise. Oui, mais de toute façon, vous pouvez venir quand vous voulez. Merci.